Et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu jeu vidéo du jour On va voir ensemble les meilleures news de la journée Il s'est passé encore une fois pas mal de petites choses On est parti pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo du jour Allez on commence comme tous les lundis avec les ventes Les meilleures ventes d'il y a deux semaines en arrière On a Playstation 4, Crash Bandicoot 4 On a ensuite Super Mario 3D All-Star, Animal Crossing New Horizons Star Wars Quadron et on termine avec Mario Kart 8 Deluxe Bad news pour certains, je vous l'annonce C'est la fin, c'est terminé pour le jeu d'Amazon qui s'appelle Crucible C'est en juillet dernier que le jeu est sorti C'est un jeu estampillé Amazon Vous savez qu'il se lance de plus en plus dans les jeux D'autant plus que maintenant il va y avoir le service Luna etc Et ils ont d'autres jeux en préparation comme New World Comme un MMO aussi autour de l'univers de Le Seigneur des Anneaux Qui devrait être plutôt pas mal bien sûr à voir un petit peu ce qui sort Mais voilà, donc Crucible est sorti en juillet en version bêta Ils étaient très à l'écoute des joueurs Ça a fait un petit peu le même style sur Paragon Bref, de toute façon le jeu n'a pas pris sur la bêta Et au final ils ont décidé de laisser tomber le truc On a un énorme pavé que vous voyez ici Je ne vous lis pas tout bien sûr On va juste s'arrêter sur l'essentiel C'est à dire nous allons arrêter le développement de Crucible Et pour tous ceux qui ont dépensé de l'argent à l'intérieur Sachez que vous serez totalement remboursé intégralement de tout ce qui a été mis dedans Donc voilà, c'est fermeture officielle et définitive Pour ceux qui sauraient continuer et profiter du jeu Les serveurs du jeu seront disponibles jusqu'au lundi 9 novembre Uniquement en partie personnalisée Donc voilà, vous pouvez encore un petit peu vous amuser dessus Mais c'est terminé Je vous ai parlé dans la dernière vidéo d'un partenariat qui est fait avec Assassin's Creed Concernant vous savez les vêtements Alors c'est la marque Reebok On me l'a repris dans les commentaires Apparemment c'est plus Reebok Nous ici on dit Reebok Mais on s'en fout de toute façon Bref, ils font un partenariat Je vous avais aussi mentionné Je vous mets la photo ici Les chaussures Cyberpunk Qui étaient sorties de la marque Adidas Et vu que c'est très tendance apparemment On a maintenant les Puma Qui sont en partenariat directement avec Nintendo Qui proposent des chaussures à l'image de Mario Est-ce que vous, en tant que geek, confirmé Vous porterez ce genre de truc Vous voyez, moi je porte souvent des petits t-shirts un peu geek et tout Ça ne me gêne pas Mais de là à s'habiller full geek Je ne sais pas Porter des chaussures dans ce style-là Est-ce que vous, ça pourrait vous intéresser ? Honnêtement, je me pose vraiment la question Vu que ça sort de plus en plus chez plein de marques différentes Voilà, c'est qu'il doit y avoir un réel marché là-dessus Côté Xbox, vous le savez On s'approche de la date de sortie Qui est prévue pour le 10 novembre Et apparemment, on a des photos de plus en plus Qui circulent sur Twitter, etc Où, ça y est, les consoles sortent d'usines On a vu des empilages de palettes, de consoles, etc Pour être envoyés à droite, à gauche Et certains ont déjà réussi à se procurer la console On a des unboxings dispo sur Internet Je ne vous mets pas l'image en fond Tout simplement parce que Si vous ne voulez pas vous spoiler Gardez le plaisir de l'ouvrir vous-même, etc Je me suis dit que ce serait ballot De vous forcer finalement à le voir Donc je vous mets le lien directement en description Si vous voulez voir un unboxing De la console Xbox Series X Là pour le coup Concernant la rétrocompatibilité Et PlayStation 5 a été un petit peu plus clair Sur les choses qu'ils vont faire Donc je vous fais en même temps Un gros récap de ce qu'on sait Mais ce qui ressort de tout ça C'est qu'en finalité Avant la sortie de la console On ne saura pas vraiment de quoi il en retourne Dans la globalité du truc On sait, de source officielle Et sûr que 99% des jeux Vont être compatibles sur PlayStation 4 Que certains d'entre eux Auront un mode boost Le game boost Qui permettra de passer notamment Le jeu en 60 FPS Ou en 4K Ça dépend de la volonté du développeur Et d'ailleurs ce mode game boost Est indépendant de Sony Il est libre aux développeurs De le proposer ou pas sur leur jeu C'est au compte gouttes On a eu aussi Je vous ai montré dans l'actu jeu vidéo De la semaine Quelques jeux Le fameux 1% de jeux pas compatibles Qui commencent à être listés C'est des jeux pas très connus Et Sony nous confirme donc Qu'ils ont d'ores et déjà testé Les 100 jeux Les 100 jeux préférés Sur PlayStation 4 Pour s'assurer justement De la compatibilité Sur la PlayStation 5 Et que tout fonctionne impeccablement 99% des jeux Ça représente environ 4000 jeux Donc ils prennent le temps De les tester petit à petit Et ils nous disent donc Que ces 100 jeux Seront disponibles En rétrocompatibilité Directement Enfin que ça fonctionnera Ils seront pas disponibles Gratuitement Vous avez compris Sur PlayStation 5 A la sortie Maintenant Pour ce qui est du reste Ça arrivera progressivement En tout cas A priori Ils ont mis vraiment Des grosses équipes sur le coup Vu qu'ils se concentrent Vraiment là dessus Ça arrivera par vague Comme ça Par la suite Mais pas tout Du coup pas tout Clairement pas tout Sera compatible directement Une centaine de jeux A la sortie Les plus populaires Et après petit à petit Et certainement Par ordre de popularité aussi Ça arrivera par vague Comme ça Par le biais de mise à jour Au niveau de la compatibilité A côté de ça Au niveau du mode Game Boost C'est encore une fois Les développeurs Qui choisissent De l'installer ou non S'ils veulent optimiser Leur jeu pour des versions PlayStation 5 A côté de ça On a eu un tweet Justement de Ghost of Tsushima Vous le savez Que le 15 Le 16 Le 16 octobre Il me semble que c'est exactement Il y a la mise à jour Du multi qui va sortir Et justement Ils en profitent Pour communiquer un petit peu Sur leur version PlayStation 5 Donc ça sera une amélioration Au niveau des FPS Le jeu proposera justement Le Game Boost Où vous pourrez activer Le mode 60 FPS Directement sur la console Et ils nous disent aussi Vu que les temps de chargement D'ailleurs Vous le savez pour ceux Qui l'ont fait Mais on en avait parlé aussi Dans la vidéo de test D'avis sur le jeu Les temps de chargement Étaient déjà très réduits Et ils nous disent Attendez de voir Ce que ça va donner Sur la PlayStation 5 C'est assez intéressant De voir De pouvoir faire Les comparatifs PS4 PS5 Sur ce niveau là Sur les derniers jeux Qui sont sortis Surtout que celui-ci Était quand même Plutôt bien optimisé Et voilà Pas de gros gros truc Genre 4K 60 FPS Etc Maintenant on est sur du Basique 60 FPS Et on garde notre qualité actuelle En ce qui concerne Le transfert de sauvegarde On en avait déjà parlé Je vous avais dit Que Yakuza Like a Dragon Il y a Dirt 5 aussi Mais il y avait aussi Spider-Man version normale Et version remasterisée Les sauvegardes Ne sont pas transférables Depuis votre console PS4 A la PS5 Si vous changez Le jeu de console Il faudra repartir à zéro A contrario On a Sony Qui nous a expliqué Que Spider-Man Miles Morales Et Sackboy notamment Ont des sauvegardes Justement Qui seront possibles D'être converties C'est les seules infos Qu'on a concrètement Mais voici ce qu'ils nous disent Sur le sujet Merci de noter Que la possibilité De transférer des sauvegardes De jeu Entre la version PS4 Et la version PS5 D'un même jeu Est une décision prise Par les développeurs Qui variera D'un titre à l'autre Pour ce qui est Des jeux cross-génération Voilà Donc c'est encore une fois Pas clair Mais je pense Qu'on n'aura pas de réponse En fait C'est ça le truc C'est qu'il faudra voir Sur notre console En temps réel Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Je pense qu'il y a Tellement de variables À prendre en compte Que les développeurs Sont tellement mis Comment vous dire Que Sony a tellement donné La main finalement Aux développeurs Il n'a pas créé Comme le système delivery Qu'il y a sur Xbox Ils n'ont pas créé De système à proprement parler Ils laissent donc La main aux développeurs Donc il faut attendre Que tous les développeurs Communiquent sur le sujet Et là du coup Ça devient une sorte De gros bordel Parce qu'il faut tout référencer Ce n'est pas possible De le faire Clairement Donc ce sera vu Au compte-gouttes En fonction de vos jeux S'il y a un jeu Que vous voulez transférer Il faudra tester directement Sur votre console Voir comment ça marche Mais voilà Encore une fois On nous dit Que les sauvegardes Sont par rapport Au jeu cross-génération Donc ok Mais est-ce que du coup Ça concerne aussi Les jeux qui sont rétro-compatibles Est-ce que les jeux Rétro-compatibles Sont compris dans les jeux Cross-génération Du coup Vu qu'on peut les jouer Sur les deux gènes Et ouais C'est pas clair C'est pas clair Encore une fois Et j'ai l'impression Qu'ils sont pas prêts D'être clairs Concrètement On s'approche de la date de sortie Et même si on a l'information Deux semaines avant Ça changera pas la face du monde On va pas se mentir Tous nos choix sont déjà De toute façon fait Mais voilà Du coup A suivre en temps réel Je pense que c'est comme ça Que ça va se passer Côté FIFA Il y a eu un gros coup de gueule Qui a été posé Par le site IGN Justement C'est concernant la version Switch Qui apparemment Est un copier-coller Et ça se fait très souvent Sur Switch Un copier-coller De la version 20 à 21 Avec juste des nouvelles Bah les nouvelles choses Actualisées C'est juste une actualisation En fait du jeu Qui est vendu 50 balles quand même À côté Donc voilà Ça a fait drama C'est d'ailleurs Pas caché de la part d'IA Qui dit clairement Oui il n'y a pas eu De modification de gameplay Etc C'est plus ou moins le même jeu Bon ils nous le vendent pas comme ça Ils disent qu'en gros Vous pouvez profiter du Super gameplay FIFA 20 Sur FIFA 2021 Qui n'a bénéficié D'aucune amélioration majeure Et modification de gameplay Voilà Ils nous vendent un truc Un petit peu comme ça Bref c'est scandaleux Et en termes de Scandaleux Mais satisfaisant Pour le coup C'est les équipes De Marvel Avengers Le jeu est en train De bider Complètement Ils sont passés Sous la barre Des mille utilisateurs Simultanés C'est pour vous dire À quel point Ça devient une catastrophe Et en plus Voici ce qu'ils nous disent À nos joueurs Nous nous battons chaque jour Pour proposer le meilleur jeu possible À notre communauté Nous avons une excellente équipe De community managers Au sein de Crystal Dynamics Et Square Enix Qui centralisent et transmettent Chaque jour Toutes vos craintes Suggestions Et retour à l'équipe de développement Nous sommes à l'écoute Nous apportons des correctifs Des améliorations Et des ajouts Aussi vite Que nous pouvons le faire En toute sécurité Afin de faire de Marvel Avengers Le jeu que nous souhaitons Tous qu'il soit Nous sommes confiants Vis-à-vis du fait Que nous allons voir Les joueurs PC Xbox Et Playstation 4 Revenir sur le jeu Au fur et à mesure Que nous ajouterons Du contenu post-game Et que nous prouvons Que nous continuons À être concentrés Sur l'amélioration du jeu C'est aussi un aveu De faiblesse Quelque part Ce dialogue Semi-encourageant En disant Qu'on s'y met à fond Vous inquiétez pas On est confiants Sur le fait Que les joueurs Vont revenir Parce qu'on va envoyer du lourd Mais le lourd Il fallait l'envoyer tout de suite On est d'accord Moi maintenant Que le jeu est loin De base Je m'étais dit Allez je vais peut-être Y retourner et tout Parce que c'est vrai Que le gameplay Est un peu sympathique Là maintenant J'ai plus du tout Envie de retourner Ils vont pouvoir faire Ce qu'ils veulent sur le jeu Ça y est C'est mort pour moi Je pense que c'est C'est la plupart des cas Il y en a même Certains d'entre vous Qui l'ont vendu Déjà c'est sûr et certain Encore une fois Gros budget Marketing Donc le jeu a été vendu Malheureusement Mais ce gros budget Honnêtement S'il l'avait mis dans le jeu On le voit justement On va parler de Genshin Impact En plus juste après Le jeu Très peu de com On va pas se mentir Très très peu de com Il est arrivé comme ça En version free to play Gratuitement Il a tout cassé Il a tout cassé Parce que le jeu est bon Tout simplement Donc à un moment donné Il faut peut-être moins mettre d'argent Dans le marketing Et peut-être plus Dans le développement du jeu Je sais pas Je dis ça juste comme ça Mais en tout cas Le jeu est tellement mauvais Que finalement C'est juste mérité Ça fait un Anthem Voilà C'est un peu le même principe Puis c'est le même style de jeu J'allais dire que ça sert De leçon aux autres Mais apparemment Ça sert pas de leçon Vu que Fallout 76 Anthem Voilà On est dans une gamme Un peu de trucs Où finalement Tout le monde fait un peu De la merde à leur sauce Et justement Pour en revenir à Genshin Impact C'est 100 millions de dollars Engrangés Sur deux semaines de sortie C'est juste énorme Ce qui fait de ce jeu Le jeu le plus rentable De lancement chinois Bien évidemment Mais pas le seul d'ailleurs Il a battu quand même Pas mal de records Et ils ont annoncé Justement toutes les mises à jour A venir concernant le jeu Donc la prochaine Se passera le 11 novembre Avec la mise à jour 1.1 Qui donnera l'événement The Endrun Concealed Stars J'espère que je l'ai bien prononcé Ensuite il y aura La mise à jour 1.2 Qui arrivera aux alentours Du 23 décembre Avec une nouvelle région Qui s'appelle Mon Dose Dragon Et enfin En 2021 Sur février 2021 La mise à jour 1.3 Avec l'événement Du Festival des Lanternes Que vous avez pu voir En fond Dans cette vidéo Donc voilà Du contenu Du contenu proche Avec un jeu de base Qui est solide C'est ça qu'il faut faire Il n'y a pas de secret de toute façon Pour en rester dans les jeux Un petit peu de niche On a un jeu taïwanais Plutôt sympa Un RPG Qui s'appelle Xuan Yuan Sword 7 Voilà C'est pas facile à dire Qui reprend La mythologie chinoise Donc qui fait penser Un petit peu A Sekiro d'un côté Mais c'est un petit peu RPG Mais le RPG rappelle aussi Un petit peu The Witcher Voilà Ça a l'air d'être Un petit jeu intéressant Je sais pas s'il sera free to play J'ai pas trouvé l'information Mais c'est fort possible Et c'est aussi pour ça Que je vous le mentionne En tout cas Même s'il sort payant Il sera pas très très cher Sachez qu'il est prévu Pour le 29 octobre Voilà Pour tous ceux qui sont Amateurs du genre Je vous ai mis un petit peu Des vidéos de gameplay en fond Et disponible sur Playstation 4 Et PC Par le biais de Steam Sachez que sur Steam Vous pouvez d'ores et déjà Télécharger une démo Si vous avez envie D'essayer justement le titre Et il arrivera plus tard Sur Xbox One Il n'y a pas de date du coup Concernant la version Xbox Et si vous voulez une version boîte Il faudra attendre le 10 décembre Uniquement au Japon Donc il faudra le faire importer On va terminer en parlant De Metroid Prime 4 Parce que souvent On a des petites news Je vous les fais pas à chaque fois Mais du coup On va faire un petit retour Sur tout ça En fait il y a toujours Et encore et toujours Des recrutements Et ils recrutent du beau monde A chaque fois pour ce jeu Je rappelle qu'il a été reboot En tout cas ils nous ont annoncé Le reboot du jeu Sur janvier 2019 Ils ont récupéré dans l'équipe Des gros développeurs De Crysis Halo Shadow of the Tomb Raider Call of Duty Doom Et de God of War aussi Voilà il y a quand même Du beau monde dedans Et ils ont fait une recherche Un appel d'offre justement Pour trouver des testeurs C'est ça qui a mis la puce Soit l'oreille à pas mal de gens De se demander Est-ce que S'il y a des testeurs Ça veut dire qu'il y a Une démo jouable Et ça veut dire que du coup Le jeu est quand même Bien avancé au niveau du développement Donc c'est une possibilité On peut pas vraiment savoir Où ça en est En tout cas c'est possible Pour vous de postuler Je vous mets le lien en description Si ça vous intéresse Pourquoi pas Bon il y a quelques conditions A remplir Forcément parler anglais Être fan de l'univers Nintendo D'être un gros joueur Etc Il y a des conditions C'est un lien en description Mais on a aussi Un autre truc C'est justement Sur Retro Studio La fiche de recrutement Et on voit qu'ils recrutent Encore énormément de personnes Qui cherchent encore Énormément énormément de personnes Alors je vous le dis aussi Si vous êtes développeur ou quoi Ben n'hésitez pas Pourquoi pas Ce qui veut dire que En réalité Le jeu n'est pas si avancé que ça Donc à mon avis Il s'agit d'une phase de test Comme ils avaient justement Sur l'ancienne version De Metroid Prime 4 Une version basique Qui permettra justement A des testeurs De voir ce qu'il en est Ce qu'il en retourne S'ils continuent à lancer Le développement sur un jeu là Mais en tout cas Ils auraient juste Une base de gameplay Ou la base de Vers quoi va se tendre le jeu Donc pas si avancé que ça Finalement Au vu justement De la liste de recrutement Qu'ils ont encore Encore Parce qu'il y en a toujours énormément Voilà les amis On a terminé cette vidéo D'actu jeu vidéo du jour J'espère que ça vous aura plu On n'oublie pas Le petit abonnement Le petit pouce bleu Si ce n'est pas déjà fait Je vous dis à très très vite Dans une prochaine vidéo A plus et ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501